Salut tout le monde, on se retrouve encore pour un nouveau tuto. Cette fois-ci on va s'intéresser au « et » pour faire des petits bocages normands. Avec toujours notre Adrien, maître des décors. Vous avez la dernière vidéo qu'on avait faite sur les fumées pour tout ce qui est impact, explosion. Vous pouvez la retrouver là-haut en description. Donc là aujourd'hui on va faire les haies. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les haies ? Des éponges. Il nous faut pas mal de trucs. L'idée c'est de faire des haies dans ce style-là, dans ce style-là. Après la taille que vous faites, vous faites ce que vous voulez. Là j'en ai fait des un peu différentes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous faites ça avec des éponges. Donc on est toujours dans l'idée de faire des décors pour du pas cher. Parce qu'on est pauvre et qu'on préfère dépenser de la thune dans les figurines plutôt que dans les décors. Mais par contre c'est vrai que ça rend toujours bien. Donc pour faire ces décors, vous avez besoin d'éponges. Donc l'éponge, vous allez dans votre grande surface favorite, vous prenez les éponges à gratter. En fait donc après, il y en a un avantage, c'est que vous avez plein d'éponges de plein de couleurs différentes. Vous prenez celles qui vous plaît. Faites juste gaffe quand vous les achetez. La petite astuce, vous regardez au fond du paquet. En fait, il y en a certaines qui se poudrent en fait, qui ont une espèce de poudre pas terrible. Et donc en fait, vous vous en mettez plein les doigts et c'est pas top. Vous regardez au fond du paquet. Si jamais il y a plein de dépôts, vous évitez de prendre cette marque-là. Vous prenez une autre marque. Vous prenez en général, là c'est de la scotch bright. Ça doit coûter à peu près 3 euros le paquet de 5 éponges qui va vous faire 50 EF. Toujours pareil, donc vous pouvez en faire beaucoup avec. Vous pouvez vous permettre d'acheter deux paquets d'éponges avec deux couleurs différentes. Parce que quand même, c'est cheap, mais c'est vraiment cheap. Voilà, donc on a besoin d'éponges. Ensuite, on a besoin de ceci. Ça, c'est un des rares éléments pour figurines que j'achète sur les sites de figurines. C'est des espèces de feuilles plastifiées que j'achète sur le site Green Stuff World. Qui est un super site pour acheter notamment de la peinture, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de décors. C'est des espagnols. Ils sont très mauvais en SAV. Ils font des erreurs, défendent les commandes et ils mettent longtemps à livrer. Mais par contre, ce n'est pas cher. Et en général, ça se passe plutôt bien. Donc là, c'est des fiches. C'est la ABS Plane. Alors là, c'est épaisseur 25 mm. Vous pouvez aller jusqu'à 50 mm. Ça marche bien. C'est des fiches à cartes que vous découpez au cutter. Et ça vous permet de faire vos socles de décors. Donc ça, c'est le deuxième élément dont on a besoin. Les éponges, les socles. Après, troisième élément, la colle. Quatrième élément, du flocage. Donc le flocage, vous prenez du sable, tout simplement. Flocage d'arbonne. Oui, voilà, c'est ça, une arbonne plage. Exactement. Là, j'avais triché un peu. J'avais pris du flocage. Vous pouvez aller au rayon aquarium dans les magasins. Mais c'est pareil, au rayon aquarium. Vous allez toujours payer cher. Vous pouvez prendre ça sur la plage. Ça, c'est des petits caillots que j'avais récupérés dans les trucs anti-humidité, dans les valises. Il faut faire de la récup. Et ça, des petits galets que j'ai chopés sur la plage. Ça vous permet d'avoir des flocages de couleurs différentes. Celui-ci, il est un peu coloré. Ça fait gagner un peu de temps. Ça peut être intéressant. Toujours pareil. Ou vous allez toujours chez notre ami Jiffy. Ils en ont plein. Hop, le flocage. Et ensuite, on peut démarrer. Donc, dans un premier temps, vous allez faire votre socle. En fait, la longueur, concrètement, de votre haie, elle va dépendre de la taille que vous lui donnez. Et d'ailleurs, c'est pareil. Donc là, en gros, cette haie, elle fait à peu près 3 cm de haut. Donc, pour du 28, ça veut dire que ça va arriver à peu près le haut de la haie. Ça va arriver à la tête des bonhommes. Ça marche. Et ça va arriver au-dessus d'un tank pour du 15 mm. Ça, après, vous faites ce que vous voulez. La longueur, c'est pareil. Essayez de garder en tête si jamais il y a besoin, dans certains jeux, d'avoir des longueurs prédéfinies. Par exemple, je ne sais pas, des portées de 4 pouces, des portées de 5 pouces, des portées de 10 pouces ou des décors d'une certaine taille. Vous pouvez les mesurer avant. Et vous faites comme ça la taille que vous voulez. Là, on va faire... On ne va pas se prendre la tête. On découpe au cutter. Et voilà. Et ensuite, après, on fait un arrondi, histoire que ça ne fasse pas trop artificiel. Et tac. Et comme ça, ça nous permet de faire... Alors, cette matière, elle est bien parce qu'en fait, quand vous pliez... vous mettez juste un coup de cutter, même si vous ne découpez pas complètement, en fait, quand vous pliez. Hop. Ça se barre. Voilà. Donc là, j'ai mon socle. Ensuite... Ça, c'est ce qui s'arrivera au résultat. Je prends un petit bout de haie. Donc là, je les ai pré-découpés. Heu... Vous pouvez en faire des plus gros. On va essayer d'en faire un peu près de cette taille. On va faire un peu plus gros. Tac. Et là, j'ai ma haie. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma haie, pour lui donner un petit peu plus de réalisme, je vais couper les bords. Après, la haie de droite, ça peut être aussi un élément dans un jardin, ce genre de chose. Et après, je prends ma petite pince et j'arrache des morceaux sur le dessus, histoire que ça lui donne un aspect un petit peu plus naturel, plutôt que tout droit et basique. OK. Voilà. Là, j'ai ma haie. Donc, c'est de couleur un peu haute. Après, je peux en faire une plus petite, si j'ai envie. Toujours pareil. J'enlève des bords, histoire que ça donne un petit peu de réalisme à une... où le mec a été découpé, ou à travers laquelle il y a des obus qui sont passés. Vous pouvez imaginer plein de choses. Vous pouvez même noircir le haut, si vous voulez dire qu'elle a brûlé. Ce n'est pas le jardin à la française. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas Versailles. Donc, ensuite, ma haie, en fait, elle va se mettre à la verticale. Donc là, celle-là, elle n'est pas très épaisse. On va peut-être prendre celle-ci pour la vidéo. Ce n'est pas grave. Après, vous pouvez la réduire à la hauteur. Donc là, je vais en prendre une. Elle est un petit peu large. Encore une fois, si on est décor, on peut y aller comme un bourrin. C'est la remplage. Tac. Je fais ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon flocage. Hop. Ça fait que je pourrais tout mettre d'un coup. Alors déjà, dans un premier temps, je prends ma colle et je mets de la colle, tout simplement. Donc la colle, on a vu dans un précédent tuto comment on la fabriquait. Et là, j'y vais gaiement. J'étale. Allez-y généreusement. Ce n'est pas grave. C'est de la colle blanche. C'est transparent, séchage. C'est toujours pareil. Là, vous voyez qu'en fait, vu qu'on l'avait vu dans le précédent tuto, qu'on l'avait mélangé avec du liquide vaisselle et un peu d'eau. En fait, ça évite de se rétracter. Ça évite qu'elle soit trop épaisse. Tac. Et ensuite, je colle dessus. Voilà. Tout simplement. Et là, ensuite, vous allez voir, c'est très mobile, etc. Mais, encore une fois, c'est à PVA au séchage. Ça durcit. Ça ne bouge plus. Ça aussi, on tire dessus quand même. Et là, forcément, si je mets un coup dedans, ça ne fait pas. Donc là, il va se déborder un peu. Ce n'est pas très grave. Voilà. Donc là, il est prêt. Alors là, je l'ai fait vite. Mais vous pouvez aussi retailler un petit peu, si vous voulez, les côtés du socle, etc. Mais bon, ce n'est pas très important. Et là, après, on fait sécher. Donc, temps de séchage, deux heures minimum. Moi, toujours pareil. Vous en faites plein d'un coup. Je vous conseille de laisser la nuit où ça sèche. Comme ça, c'est tranquille. A few moments later. Vous savez, j'ai doublé la taille de la truc. Elle a grandi. A few moments later. Voilà. Donc là, c'est sec. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit que ça ne bougeait pas. Vraiment, on peut y aller. Là, je peux tirer. Bon, je ne vais pas y aller comme un bœuf non plus. Le but, c'est pas tout arraché. Mais vraiment, on peut y aller. Et l'intérêt, c'est que c'est du décor. Donc là, c'est manipulable. Comme c'est sur la table. Vous l'enlevez, vous la poussez, vous la remettez, etc. Ça ne bougera pas. Vraiment, ça ne bougera pas. Et ensuite, on va mettre du flocage. Donc là, pour tous ceux qui ont fait un peu du flocage de socle, etc. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à faire pour mettre du flocage. Vous allez barbouiller, en fait, tout le socle. Donc, encore une fois, notre petite préparation de colle blanche, elle nous permet d'éviter d'avoir des coins sur lesquels il n'y a pas de colle, mais de bien s'étaler pour tout. Si vous en mettez un petit peu sur l'éponge, ce n'est pas grave. D'accord ? Encore une fois, ce n'est jamais grave. Si vous en mettez sur les doigts, ce n'est pas grave non plus, parce qu'on aime ça. Hop ! On a notre haie qui a séché. Donc là, j'en ai fait deux. Ça, c'est une autre haie pour petit. On a notre haie qui a séché. Donc là, en fait, vous voyez, ça a collé un petit peu. Ce n'est pas très grave. De toute façon, encore une fois, ce sont des décors. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui donner un petit peu de profondeur. Vous pouvez vous arrêter là si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de vous embêter plus. Là, on a pris des cailloux qui sont colorés. Mais franchement, sur une table, ce n'est pas... Ça va, ça passe bien. Tu peux voir un peu. Tu peux voir un peu le montant de plus. Voilà. Ça, c'est quand c'est sec. Donc là, en plus, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai triché. J'ai pris des cailloux qui étaient un peu colorés. Donc, du coup, ils sont déjà marrons. On peut y aller. On peut l'utiliser tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire plus. Mais je vais essayer de lui donner un petit peu de profondeur. Et dans ce cercle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu... Voilà. Je vais essayer de la rendre un petit peu plus sombre. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. On va mettre un petit peu de la vis de façon à l'assombrir un petit peu. Et de façon à ce que ces cailloux soient un poil moins brillants. Et là, je vais vous donner la nouvelle astuce. C'est comment faire des lavis cheap. Pour des décors, c'est très bien. Voir pour des figurines, si vous n'avez pas envie de vous embêter. Alors, des lavis cheap, c'est... Moi, je fais des lavis avec du white spirit et de la peinture à l'huile. Donc, peinture à l'huile. Vous allez dans un magasin d'art, culture rare. Vous allez chez le Jean des Beaux-Arts, etc. Vous prenez de la peinture à l'huile. Alors là, l'étiquette est partie, mais c'est du Lefran bourgeois. Terre de Sienne. Terre de Sienne, souvent, c'est une teinte qu'on utilise. Voilà, pour faire... Vous pouvez l'utiliser. L'avantage, c'est que ça, vous pouvez l'utiliser pour faire du weathering, de la rouille. Mais ce sera un autre sujet. Mais c'est la même que pour faire du weathering rouillé. Terre de Sienne. Ça coûte un petit peu cher, mais ce tube, je l'ai acheté il y a à peu près 8 ans. Et je l'ai utilisé au 2 tiers. Après, donc, il en reste un peu. Donc ça, et du White Spirit. Le White Spirit, il n'y a rien à expliquer. C'est du White Spirit. Donc, comment je fais ? Alors là, il y a du reste dans un précédent truc, mais ce n'est pas très grave. Donc, je prends un petit pinceau et je vais mettre une petite gouttelette de peinture à l'huile. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé la peinture à l'huile, c'est particulier comme... C'est très pâteux. C'est très pâteux. Ça met très très longtemps à sécher. Vous pouvez la rester 4 jours, revenir derrière, vous pouvez la récupérer et ça ne sèchera pas. Il y en a qui font des figurines. Ouais, il y en a qui font des figurines, ouais. Mais bon, voilà, c'est débrut. Mais ouais, voilà, la peinture à l'huile, c'est un peu particulier. Vous en mettez un peu plein les doigts, ça tâche beaucoup. Donc, il faut quand même faire gaffe à l'utilisation de ne pas tâcher vos vêtements parce que ce n'est pas très pratique. Par contre, ça sèche vite quand vous mettez un diluant. Donc, le White Spirit, ça marche bien. Vous pouvez l'utiliser en mobs sur certaines figurines. Encore un autre sujet, mais pour faire du weathering, j'utilise des fois de l'essence de térébantine. Ça marche aussi. Par contre, c'est beaucoup plus agressif et ça dégomme bien les naseaux aussi. Ouais, il faut aérer. Il faut aérer. Voilà, il faut aérer parce que vous en mettez plein le nez. Mais par contre, du reste, c'est vrai que ça fait des effets qui sont assez violents. Mais c'est un autre sujet. Donc, je prends mon White Spirit. Et j'en rajoute une petite épaisseur. Alors, le dosage, c'est difficile à expliquer. Mais en fait, vous verrez à la fin quand on aura fini. Il faut juste que ce soit des gouttes très liquides qui sont colorées. Donc là, je mélange. Et vous mélangez bien parce que la peinture à l'huile, ça ne se dilue pas très bien. Vous appuyez et n'hésitez pas à tapoter sur votre... Et vous utilisez un pinceau pourri parce que... En général, quand on fait des décors, c'est un peu les pinceaux flingués. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, ce n'est pas les citadelles. Ce n'est pas les francs bourgeois. Ce n'est pas les Raphaël. Ce n'est pas Raphaël. Le Koninsky. C'est pour faire des décors. Voilà. Donc là, en fait, je me retrouve avec un espèce de la vie. En fait, je ne sais pas si on voit. On voit bien, là, je pense. Ouais, ouais, ouais. On se retrouve avec un espèce de la vie. Et pour faire des décors, c'est top. Et voire même pour faire de la rouille sur certaines figurines ou sur d'autres décors, ça marche bien aussi. Sur du 15 mm. Sur du 15 mm, par exemple. Et en fait, vous voyez, c'est juste... Ça a une consistance de gouttes. C'est vraiment comme le White Spirit. C'est un tout petit poil plus épais. Mais surtout, c'est coloré. Et là, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit machin. C'était celui-ci. Voilà. Celui-ci. Je vais prendre ça parce que sinon, j'en mets de partout. Et là, je viens barbouiller. Et l'avantage, c'est que c'est très liquide. Donc, en fait, ça va aller dans tous les interstices. Ça va vraiment aller en profondeur. N'utilisez pas du lavis Citadel ou Quickshade, etc. Parce que ça va vous coûter une fortune. Là, ça, c'est vraiment du pas cher. Tac. Et là, en fait. Vous voyez, ça s'étale, en fait. Bon, là, j'ai mis une petite goutte sur la haie. C'est dommage. Mais ça va se colorer. Mais c'est pas très grave. Et là, en fait, ça va étaler. Et ça va assombrir le tout. Et ça va enlever tout ce qui est éclat. Vous voyez, en fait, avec la capillarité, c'est déjà passé de l'autre côté. Alors qu'en fait, j'en ai pas envie de ce côté. C'est le but. Et en fait, ça va assombrir un peu toutes les éventuelles tâches qu'on va recevoir et qu'on va boire par-dessus. Donc voilà. Moi, j'aime bien faire ça. C'est pas forcément nécessaire. Mais ça marche bien. Et l'avantage, c'est que ça ne sèche pas. Après, une fois que vous avez préparé votre peau, vous le refermez. Vous allez voir tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, c'était un peu tout déstructuré. Mais en fait, vous mélangez et ça va tous très bien se mélanger propre. Et là, tac, on repart pour un séchage. Le temps de séchage, je ne sais pas sincèrement. Mais moi, je me trompe à la tête. Je mets nuit toujours. Pareil. Voilà. Et ensuite, tac, on arrive sur, tac, non, c'est celui-là. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Tac, on arrive en fait à la fin au truc qui est terminé et qui est coloré. Et là, en fait, après, maintenant, on peut rajouter, je ne vais pas le faire, mais en gros, là, j'ai fait un petit brossage avec une peinture couleur sable. Donc, le brossage à sec, pour ceux qui ne savent pas le faire quand même, je vous le montre. Vous utilisez, vous prenez une brosse. Je vais faire en fait, c'est-à-dire un peu vite. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, vas-y, vas-y, montre-nous. Vous prenez soin, en fait, il faut prendre un marron qui est plus clair, souvent beaucoup plus clair que le marron que vous avez pris. Ça peut être du sable clair, ça peut être... Et vous parlez, on peut même finir au blanc. Ouais, c'est ça. Il faut pas hésiter parce qu'il faut que ça fasse du contraste. Et vu que c'est du brossage à sec, vous ne montez rien, c'est une peinture très légère. Exactement, comme dit Jérémy, l'idée, c'est d'avoir des contrastes. Donc, il faut vraiment pas hésiter à mettre des peintures qui sont beaucoup plus... Il faut rester dans la même catégorie de peinture. Vous mettez du marron, vous mettez du sable, etc. Mais vous hésitez pas à mettre une dose d'éclaircissement assez prononcée. Donc là, on va sur un bout de sopalin. Et après, tout simplement, je passe comme ça. Donc là, on le voit. Quand je passe dessus, en fait, ça va éclaircir. Et voilà. Et là, j'ai ma haie qui est terminée. Hop, et voilà. Et là, c'est fini. Donc, là, c'est ce que je vais vous montrer après. Ça, c'est une haie que j'ai fait différente. Donc, vous voyez, c'est les scotch brides. En fait, plutôt que d'en mettre une à la verticale, j'en ai empilé deux pour faire une haie un peu plus carrée et faire, on va dire, jardin, un peu plus rangée. Donc là, ma haie est finie. Enfin, mes haies sont finies. Et si... Bonus. Si vous voulez encore donner un peu plus de profondeur à vos décors, vous pouvez rajouter encore des éléments supplémentaires. Ça, c'est vraiment facultatif. Parce que là, franchement, sur une table, honnêtement, c'est propre. C'est des décors. C'est toujours pareil. Les décors, c'est là pour décorer une table. C'est pas fait pour faire... C'est pas fait pour aller loin dans les finitions. Parce qu'en fait, votre élément central sur une table, c'est les figurines. C'est pas les décors. Les décors, ils sont là pour eux. Mais si vous voulez quand même faire des belles tables et des beaux décors, vous pouvez rajouter un petit peu quelques petits surplus d'éléments. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai rajouté... J'ai pris des petits flocages de ce type-là. Et je les ai rajoutés dessus. Ça met... C'est un peu comme tout à l'heure. Quand on disait, ça contraste un petit peu, ça rajoute un petit peu de profondeur. Moi, j'aime bien. Sincèrement, je trouve que ça rend bien. Ça, c'est ce que j'ai fait avec du flocage. Comme ça. Et ça, là, j'ai carrément fait des tests, en fait, avec de l'herbe statique que j'ai collé directement, en fait, sur ma haie. Et je trouve qu'en fait, le résultat est pas mal du tout. Donc là, j'en ai mis. J'ai mis des herbes statiques de coupe-parle un peu différentes. Certaines plus claires, certaines plus foncées. Je vous montre quand même, en deux secondes, comment on va coller sur les haies. Vous allez voir. On fait ça tout en douceur. Comme d'habitude, quand on fait des décors. Je vais prendre une haie qui n'est pas prête. Donc celle-là, il n'y a pas de flocage dessus. Vous allez voir. C'est tout simple. Ma PVA, toujours. Tac. Ma PVA. Et en fait, voilà. Tout en douceur. Tout en douceur. Toujours tout en douceur. La PVA, encore une fois, quand ça sèche, ça devient transparent. Vous pouvez y aller. Alors, si vous mettez des grosses gouttes, ça se verra. Mais tant que ça sèche, c'est bien transparent. Et là, en fait, vous voyez, j'ai mis ma PVA, je l'ai étalé dessus. Et après, je prends mon petit flocage. Et je saupoudre. Je le mets tout sous la botte comme ça. C'est mieux dans ma tête. Je saupoudre. Tac. Allez-y généreusement. Comme avec le flocage des cailloux tout à l'heure. Enfin, du sable. Allez-y franchement. Et après, hop. C'est magie. Et là, au séchage, après, il y en a qui vont partir. Après, au transport, il y en a qui vont partir, etc. Et à la fin, il vous restera ça. Mais au fait, au final, le résultat, tu as une belle gueule. Ouais, ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule. Et en plus, encore une fois, c'est facile à faire. Et voilà. Voilà, c'était notre tuto. Enfin, c'était ton tuto sur les haies. Encore quelques petits conseils pour gagner du temps et faire ça rapidement, avoir un bel effet sur la table. Pas cher. Comme d'habitude, pour pas cher. On vous montre quelques photos un peu de mise en situation avec l'Instagram d'Adrien. où il met des petites photos de batailles. Il s'amuse à faire des petits montages. Avec des petits filtres. Ouais, c'est ça. Des petits filtres d'Instagram qui vont bien. Voilà. Peinture à ta peinture. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous mettre en commentaire si vous avez apprécié. Et dire un peu aussi comment vous faites vos petites haies. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto d'Adrien. Allez, ciao !